Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pour vous parler de mes derniers achats en matière de couture et de tricot, patron, matériel, tissu, laine. Je suis Anne-Gaëlle, bienvenue dans mon atelier, c'est parti ! Alors ces derniers temps j'ai fait quelques achats, notamment, je vous ai déjà dit que j'avais changé ma machine à coudre et du coup dans la foulée j'avais également envie de passer en gamme supérieure pour ma surjeteuse et j'ai commandé la Désirée 3 de Baby Lock qui est une machine combinée recouvreuse et surjeteuse. Alors j'ai choisi un combiné pour une question de place parce que mon atelier est tout petit, je suis sous les toits, je vous ai déjà fait un atelier tour, je dois avoir 4 mètres carrés au sol et 2 mètres au sol en plus de 1m80, donc c'est vraiment tout petit petit, mon bureau n'est pas très grand, donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'une combinée. Je voulais absolument une Baby Lock pour le système d'enfilage simplifié et pour le système aussi pas de tension à régler, tension automatique des boucleurs et des fils. Et puis j'avais quand même envie d'une recouvreuse, donc voilà pourquoi mon choix s'est porté sur un combiné. Ensuite j'ai choisi ce modèle là pour une question de prix parce qu'on est déjà quand même pas mal au niveau tarif, c'est le premier prix je crois chez Baby Lock en combiné, en tout automatique. On est déjà à presque 1800 euros, donc c'est déjà bien. Alors j'ai mon chat qui de nouveau, comme hier, revient m'embêter. Bougez pas. Donc voilà, alors la Désirée 3 ou Désir 3, je ne sais pas comment on dit, porte bien son nom, puisque ça fait 3 semaines que je l'ai commandé et je ne l'ai toujours pas reçu, je l'ai pré-commandé. Donc bon, j'ai appelé le site, donc je les ai commandé sur les machines à coudre de Patricia, elles doivent arriver là, elles devaient arriver là fin de semaine, dernière semaine d'avril. Donc j'espère la recevoir la semaine prochaine. La fin de ton tourne ! On les voit, on les voit ! Voilà, en fait ce qu'il veut c'est des câlins. J'ai un chat qui a réglé comme du papier à musique il y a 10 heures. Voilà, il y a l'heure pour manger, il y a l'heure pour les câlins, on ne doit pas être moins de l'heure du câlin, donc il attendra. Donc j'espère la recevoir la semaine prochaine, j'ai plein de projets en jersey à coudre, je voudrais attaquer ma série de robes là et j'attends d'avoir la machine pour attaquer. Donc j'espère qu'elle va arriver cette Désir 3. Ensuite, en matériel de couture, j'ai acheté un petit ciseau comme ça, un petit ciseau Prime de chez, celui-là vient de chez Prime, c'est un ciseau qui est particulièrement adapté pour coudre la lingerie. Anne Le Chat en parle aussi dans un de ses derniers podcasts. En fait, la partie renflée, là, bec de pélican, permet de braser les tissus. Là en l'occurrence, vous voyez, j'ai ma culotte, je vous ai montré hier, j'ai pas bien coupé ici, là. En fait, quand vous cousez les élastiques en deux temps pour la lingerie, quand vous avez cousu le premier temps, ensuite il faut couper le tissu qui dépasse de l'élastique avant de le rabattre sur l'intérieur et de coudre à l'intérieur. Là, vous voyez, je ne l'ai pas fait et j'ai du tissu qui dépasse sur l'intérieur. Donc, en fait, ce petit ciseau magique permet de coudre, de couper comme ça, sans attraper le tissu derrière. Vous voyez, j'arrive à le faire sans regarder, sans attraper le tissu derrière et donc sans faire d'accident et de couper derrière. Donc, c'est vraiment super pratique. En plus, il coupe super bien. Donc, voilà. Je ne sais plus combien je l'ai payé, peut-être une dizaine d'euros, je l'ai acheté sur Amazon. Donc, ça, c'est vraiment indispensable quand on fait de la lingerie. Cette partie renflée n'a l'air de rien, mais c'est quand même super pratique. Donc, voilà ce petit ustensile. Ensuite, je me suis commandé un nouveau Découvite aussi que j'ai déjà perdu. Donc, j'ai commandé un prime parce que, pareil, quand j'ai reçu ma nouvelle machine à coudre, elle est livrée avec un tout petit Découvite et je m'en suis servie. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, les miens, le vieux truc là, j'ai un vieux machin là, et bien, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne coupait que dalle. C'est-à-dire que mon nouveau Découvite livré avec ma machine, qui est tout petit, et bien, quand je le passe pour couper ma couture, il coupe comme une lame de rasoir, alors que celui-là, il faut que j'insiste, j'insiste. Donc, je me suis rendu compte qu'ils étaient vraiment HS. Et ça, ils sont super, mais moi, je n'aime pas les petits manches, quoi. Je trouve que ce n'est pas pratique, j'ai du mal à les manipuler. J'ai assez vite mal dans les mains. Donc, j'en ai commandé un chez Prime. Je vous montre ça en photo. Voilà en couture ce que j'ai acheté, en matériel de couture. Ensuite, je me suis acheté des magazines. Je me suis abonnée à Autobre, parce que du coup, en me remettant un peu, en me replongeant dans mes Autobres, bon, je le savais déjà, mais je me suis rendu compte, j'ai été convaincue par Autobre, en fait. Je trouve qu'ils ont vraiment des modèles sympas, des jolies coupes. C'est quand même assez, comment dire, pas sophistiqué, ce n'est pas le mot que je veux dire, mais ce n'est pas de la couture basique, quoi. Il y a des jolis détails, des jolies finitions. Donc, j'ai voulu m'abonner à Autobre, parce que j'ai du mal à les trouver en magasin, surtout que moi, je pars chez moi, comme partout, il y a de moins en moins de librairies. En supermarché, il y a des rayons librairies, et j'ai du mal à les trouver. Donc, je me suis abonnée. Je me suis abonnée lundi dernier, je crois, donc il y a une semaine, et j'ai reçu le premier numéro trois jours après, donc ultra rapide. Donc, c'est ce numéro-là. Malheureusement, je suis extrêmement déçue par ce numéro. Il n'y a pas grand-chose qui me plaît là-dedans. Alors, comme souvent, de toute façon, c'est le cas de beaucoup de magazines. Vous prenez les anciens magazines, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de modèles identiques. Bon, ben là, c'est le cas. Genre, la veste zippée, elle ressemble beaucoup à celle que j'ai déjà faite, qui est issue d'un magazine plus ancien. Bon, là, c'est pareil, vous avez une veste chemise. C'est un modèle assez classique qu'on a retrouvé déjà ailleurs. Là, vous avez des robes de grande taille. Enfin, elles vont du 34 au 52. Franchement, c'est moche. J'avais un modèle de présentation. Viens, excusez-moi, mais... C'est quand même pas très bondeur. Moi, je suis désolée, mais c'est pas parce qu'on a des formes qu'on doit s'habiller comme un sac. Et là, franchement, c'est un sac, quoi. Alors, celle-là, le tissu est très joli. Mais franchement, la coupe, c'est vraiment pas flatteur. Après, c'est sûr que pour l'été, c'est agréable. Alors, par contre, ça, j'aime bien. Je trouve ça très frais. Mais bon, c'est du classique. C'est un tee-shirt colvé. J'en fais déjà, quoi. Donc, c'est pas un magazine qui va m'apporter grand-chose. Alors, il y a quand même un truc. Il y a une tenue de yoga. Avec le legging et la brassière. Ça, je pense que je vais peut-être essayer la brassière. Ça se peut. Donc là, la fameuse veste zippée qui ressemble étrangement à cette que j'ai déjà fait. Franchement, on dirait vraiment un copier-coller avec les coupes princesses, la capuche. Enfin, voilà. Il n'y a vraiment rien de foufou dans ce numéro. Vous voyez, là, c'est des lignes très droites. Rien d'ajusté, rien de cintré. Donc là, c'est la déception. Je ne pense pas que je vais faire grand-chose dans ce magazine. Non. Il n'y a rien qui m'emballe. Donc bon, ce n'est pas grave. C'est fait. De toute façon, j'ai pris un abonnement. Sur un an, je n'ai pas pris de reconduction. Ou si j'ai peut-être pris de reconduction tacite, mais en même temps, il n'y a que deux magazines par an. Donc ça va. On n'est pas envahis, quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai commandé le dernier hors-série, modes et travaux, en collaboration avec My Superbison. Parce que c'est une marque que je ne connais pas. Et j'avais entendu parler de ce bon plan grâce à Baipopo. On voit beaucoup sur Instagram et sur YouTube. Donc je l'ai commandé. On verra bien. Je serai peut-être plus satisfaite qu'avec le octobre. Donc voilà. Ensuite, en achat patron. Hier, je me suis baladée sur Makerist. Je ne vais jamais sur Makerist. Sauf quand ils font la promo à 2 euros. Et là, je ne sais pas pourquoi. Hier, j'y suis allée. Et j'ai commandé trois patrons. Donc j'ai commandé un pull femme avec empiècement. Le Miss Cactus. Que j'ai payé, je ne sais plus. Pas cher. J'ai commandé le top Phara. De Sophie de Nice. Qui était en promo à 1,50€. Alors déjà, en temps normal, à 3 euros, il n'est pas cher. Mais alors là, 1,50€, je l'ai pris. Et j'ai commandé le maillot de bain Clovis de Atelier Guillemette. Donc les trois articles, j'en ai eu pour 11,25€. Donc le Miss Cactus, là, depuis l'empiècement, j'ai l'intention de m'en faire une version avec le corps en jersey de coton fuchsia. Et l'empiècement avec un wax que j'ai dans mon stock depuis longtemps. Le top Phara, je pense que je vais me le faire un popling de coton fleuri de chez Dries & Stoffen. Parce que j'ai refait une petite commande chez Dries & Stoffen. Pas bien. Pas bien, pas bien, pas bien. C'est comme ça. Et donc le maillot de bain Clovis. Parce que maintenant que je me suis un petit peu lancée dans la lingerie, j'ai très envie de me faire mon maillot de bain. Ce qui m'emmène à vous parler maintenant de mes achats tissus. Donc pour ce fameux maillot de bain Clovis, j'ai commandé chez Mercerie Extra en même temps que des élastiques. Je ne vous montre pas les élastiques parce qu'en ce moment, c'est pareil, on voit plein de hauls Mercerie Extra avec les élastiques. Je vous laisse aller voir chez les copines, on commande toutes à peu près la même chose. Par contre, j'ai commandé du tissu maillot de bain. Donc j'ai commandé celui-là. Voilà. Très graphique. Donc j'en ai commandé 50 cm. J'ai commandé 50 cm de chaque en fait. Et je vous remettrai les références et les prix en dessous parce que je ne m'en rappelle plus. J'ai commandé celui-là. Voilà. Et j'ai commandé du Power Net. En coloris cher. Parce qu'au moment où j'ai passé ma commande, il n'y avait que ça en stock. Mais je crois que depuis, ils ont rentré des nouveaux modèles de tissu maillot de bain. Puisque j'ai reçu un mail là, m'informant que ça y est, c'était le moment de faire son maillot de bain. Et qu'ils avaient rempli leur stock d'accessoires, de matériel, de tissu pour les maillots de bain. Voilà. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autres ? Je vous montre quand même ma commande Ries & Stoffen. Moi, je vous la montre vite fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai commandé des poplines. J'ai commandé celle-là. Celle-là, c'est pour me faire une chemise à manches longues. Je n'ai pas encore défini le modèle. J'ai commandé ce jersey viscose pour me refaire un top manche chauve-souris pour l'année prochaine. Parce que celui que je m'étais fait l'année dernière, vendait un style psychédélique. Psychédélique comme ça, je l'ai offert à ma maman. Je ne sais pas si j'ai bien fait parce qu'elle n'a pas trop accroché alors que moi, je l'adorais. Je le mettais tout le temps. Quand je lui ai donné, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre qu'elle avait l'air déçue. Du coup, moi, j'étais déçue parce que je l'adorais. Je ne l'arrêtais pas de le mettre. C'est fait, c'est fait. J'ai recommandé du jersey, celui-là, ça doit être du punta di Roma pour me faire un gilet pour cet été dans les tons clairs. Parce que je n'ai pas de gilet dans les tons clairs. J'en ai pris un bleu pour me faire un gilet aussi. Une autre popeline, donc c'est dans celle-ci que je vais faire la blouse Farah pour cet été. Cette popeline-là pour me faire une blouse cache-cœur. Un autre jersey de viscose pour me faire un autre top chauve-souris pour l'hiver prochain. Un punta di Milano, ça c'est pour me faire un pantalon de jogging pour la maison décontracté. Et un dernier, l'indiscose pour me faire une petite robe façon chambrée un peu. Une petite robe, je ne sais pas comment, mais en tout cas une petite robe. Voilà, donc c'est tout pour les achats de tissus et pour la partie couture. Et en partie tricot, je me suis racheté 4 échevaux de laine. Je me suis fait plaisir puisque je ne porte pas en vacances. Il faut bien que je mette les sous quelque part. Mon mari ne lui gêne pas, donc voilà. Je me suis fait plaisir ce mois-ci. J'ai commandé 3 échevaux de laine sur le site Laine et Tricot. J'ai commandé celle-là. C'est de la Malabrigo 100% Merino Superwatch. 100 grammes, 385 mètres. Made in Pérou. Voilà, Mechita. Le coloris, la Glitter. Voilà, c'est le coloris 048 Glitter. Et ça, c'est pour me faire un pull. Et ça sera sûrement un design de Heidi Kiermeier. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas encore choisi, mais de tout ce que j'ai regardé en fingering, parce que je ne veux pas un modèle avec des torsades ou des choses comme ça, ça ne sert à rien sur une laine comme ça, ça ne se verra pas. Je ne veux pas trop de dentelles non plus, je veux un modèle assez simple. Et en fingering, j'ai regardé, j'ai vu des choses pas mal. Et j'ai commandé également de la Toche, Made in Toche, coloris optique. Et ça, c'est la gamme Prairie. Donc, c'est de la lace. Alors, moi, je ne suis pas fan de la lace. Je n'aime pas trop tricoter la lace. Je n'aime pas le rendu que ça donne. Sauf que j'ai très envie de me refaire un châle. Le Waiting for Rain de Sylvia McFadden. Qui est en lace. Que j'avais déjà tricoté en fingering. Mais normalement, c'est de la lace. Et dans un coloris clair comme ça, avec des petits speckles noirs. Il y en a même des... Comment ? Non, c'est noir. Il n'y a que du noir. Voilà. J'ai envie de me faire un châle comme ça. Normalement, ils disent qu'il y a le métrage pour un châle. Donc, ça fait 768 mètres les chevaux là. Donc, voilà, voilà pour la partie achat tricot. Voilà. C'est tout. C'est pas mal déjà. J'ai de quoi m'occuper comme d'habitude. De toute façon, je ne m'ennuie pas. J'ai toujours de quoi m'occuper. Donc, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a peut-être donné des petites idées. Voilà. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. J'y répondrai avec grand plaisir. J'essaie de vous mettre un maximum d'infos en dessous. Sur la laine, les tissus que j'ai achetés. La machine, le matériel. Enfin, j'essaie de tout vous remettre en bas, en barre d'infos. N'hésitez pas à les regarder. Je prends le temps de tout détailler. Donc, n'hésitez pas. Allez, je vous souhaite un joli mois de mai. Puisque nous sommes le 1er mai. Et en plus, attendez, on est au mois de mai. Il y a le mi-may day qui commence. Il faut que je vous montre quand même ma tenue du jour. Puisque, hop là, je pose ça. Je suis habillée en home-made aujourd'hui. Donc, j'ai mon Harper Cardigan. Que j'avais fait façon Teddy avec un bord-côte comme ça. Voilà. Dans un jersey de coton de chez Dries & Stoffen. Bon, c'est fin. Ce n'est pas du sweat. C'est un jersey de coton. que j'associe avec un t-shirt du commerce qui doit venir de chez Intermarché. Celui-là. Voilà. Et en dessous, bien sûr, je porte mes sous-vêtements faits maison Montvega avec sa petite pâte azure assortie. Et non, je ne vous le montrerai pas. C'est privé. Allez, bon week-end à tous. À bientôt. Ciao. Ciao.